bonjour à toi chers spectateurs plus que jamais d'Emilia Teff ben c'est un film qui m'intriguait forcément parce qu'il a un goût particulier c'est le dernier long métrage donc dans lequel a tourné gaspard hulliel forcément le voir au cinéma ça fait un petit quelque chose et au delà de ça je dois avouer que j'aime beaucoup le travail d'Emilia Teff son précédent métrage était notamment une grosse prise de risque et un film assez audacieux même s'il n'était pas parfait et je dois avouer que le sujet là avait l'air de sonner tout aussi audacieux même si beaucoup plus intime le résumé pour faire simple hélène est une jeune femme atteinte d'un cancer du poumon qui la pousse à ne voir aucun avenir dans tout ce qu'elle fait alors que son compagnon mathieu cherche à lui remonter le moral une rencontre va la pousser à prendre du recul sur sa condition alors c'est clairement beaucoup plus intime je m'attendais pas à ce que le film aille dans cette direction et cette radicalité au niveau de son sujet au niveau de sa forme le film se veut vraiment être le parcours très personnel d'une femme qui va se questionner à un moment important de sa vie elle sait qu'elle va mourir elle sait que son destin est fermé elle se pose juste une question de peut-être se donner une seconde chance par le biais d'une transplantation mais à partir du moment où on voit le personnage on se doute que son moteur son envie ce qui va la dominer ça va être surtout de questionner son cheminement de vie et à partir de là emilia teff met en scène et construit le parcours d'une femme qui cherche surtout à questionner l'idée de son passé et de ce qu'elle voit dans son avenir et à partir de là le film est un espèce de long chemin de croix assez complexe assez difficile d'accès par moment assez glauque voire même noir mais qui arrive toujours à trouver une forme de poésie ou en tout cas de lumière qui fait que le spectateur arrive à s'embarquer dans cette histoire même si très sincèrement je trouve que le film est trop long réellement trop long qu'il a certes plein de choses intéressantes à raconter mais qu'il passe trop son temps à divaguer et à s'attarder sur des détails sur des relations sur des aspects de composition des personnages qui sont parfois assez inintéressants voire même assez inutiles et je trouve que dans son ensemble même si cette histoire est prenante même si ce personnage principal est vraiment intéressant il y a une propension de la part d'Emilia teff à vouloir tellement en montrer aux spectateurs à vouloir tellement nous plonger dans la tête de cette femme que par instant on peut avoir l'impression que on ne comprend pas tout ce qu'elle cherche à questionner et c'est à partir de là que je trouve que le film est un poil maladroit un poil vague et que même si on se laisse emporter par cette histoire l'émotion qui s'en dégage est parfois extrêmement froide la maladie est un sujet qui demande à un auteur un véritable travail de composition et de création pour ne pas enfermer son oeuvre dans une simple conception et création pathétique autour de la condition d'un personnage qui ne va pas avancer dans un sens où le spectateur comprendra et acceptera sa condition Emilia teff nous offre un film d'une grande simplicité dans sa dramaturgie mais qui dégage une sensibilité folle au fur et à mesure que le récit prend place pour un moment de cinéma qui n'en reste pas moins extrêmement classique et assez cliché par de nombreux aspects mais qui dégage une vraie puissance et un onirisme poétique qui attache le spectateur à cette femme en termes d'écriture donc le scénario est écrit par Emilia teff par l'art subrique l'écriture dans sa globalité se veut donc bien segmenté en deux actes deux actes qui vont chercher avec explorer et questionner le personnage principal de deux manières très différentes le premier acte est vraiment une mise en situation par rapport à la société dans laquelle elle se trouve et par rapport à son entourage qu'à partir de là l'objectif c'est surtout de montrer un personnage qui à partir du moment où elle a su qu'elle allait mourir n'a pas réussi à retrouver un pied dans son univers social et dans son univers affectif et à partir de là l'objectif de cette première partie c'est vraiment de nous montrer un personnage qui est complètement à côté de la plaque et la deuxième partie par contre est une partie beaucoup plus poétique beaucoup plus lyrique qui va vouloir être un questionnement plus philosophique par rapport à la vie par rapport à ce qu'on désire par rapport à ce qu'on a souhaité par rapport à ce qu'on aurait aimé avoir de notre avenir et par rapport à ce que l'on laissera en tant que trace et en tant qu'émotion au sein soit de son entourage soit de sa famille soit de ses proches donc ces deux parties sont bien segmentés et je trouve que dans cette idée là les deux scénaristes ont réussi à construire quelque chose d'intéressant mais encore une fois on reste sur ce fait que déjà de 1 c'est beaucoup trop marqué la segmentation et on a presque l'impression de voir deux films en un et je trouve que bizarrement les deux scénaristes s'épanouissent beaucoup plus dans cette deuxième partie où finalement on est limité à trois personnages et un environnement qui est très parlant et derrière il n'y a pas grand chose de plus notamment dans cette première partie qui je trouve est assez vide et c'est vraiment dommage parce que je trouve le personnage fascinant mais la première partie est trop longue prend trop son temps et trop hasardeuse dans ses détails et en tant que spectateur c'est difficile de s'investir dans un moment de cinéma où on a l'impression que on est trop froid trop clinique et que du coup il n'y a pas beaucoup d'émotions qui se dégagent et c'est ça mon vrai problème avec cette première partie à teff et oubrique nous offre un scénario sommes toutes assez convenu divisé de manière très classique en deux parties bien segmentée un peu trop facile dans leur genre mais qui parviennent chacune à leur manière à nous emporter dans l'esprit de cette femme et à nous faire ressentir ses tourments et ses questions si l'ensemble ne sonne jamais comme un ensemble dramatique et narratif particulièrement créatif il s'en dégage tout de même un profond besoin de nous questionner sur l'idée de la fin de vie et surtout sur le choix que l'on peut se donner lorsque l'on sait que l'on est condamné et que la seule chose que l'on possède encore c'est la possibilité de décider quand et comment on part en termes de mise en scène émilie à teff un style qu'on pourrait qualifier de encore une fois je vais utiliser ce mot poétique mais surtout d'affectif l'objectif c'est réellement de créer un affecte profond pour le personnage et à partir de là émilie à teff elles cherchent juste à créer de l'émotion et de l'intensité en se rapprochant le plus de son héroïne donc cette idée est très intéressante parce qu'elle est purement et simplement dans la même veine que trois jours à quibon son précédent métrage où l'objectif était aussi de s'accrocher au personnage principal et de ne pas lâcher cette romy schneider ici on est donc dans l'objectif de créer une émotion qui soit extrêmement à fleur de peau pour que l'on comprenne les grands moments de on va dire d'élan émotionnel que va vivre le personnage principal donc à partir de là la mise en scène est cohérente par rapport à ce qu'elle veut montrer mais après il faut pas se voyer la face c'est une mise en scène qui est très pathétique qui a tendance à jouer sur un affect qui est tellement viscéral que par moment on peut trouver le personnage ben pas forcément très intéressant et même si encore une fois elle peut se reposer sur des décors absolument magnifique dans cette deuxième partie de métrage et ben je trouve que ça ne suffit pas à faire tenir son héroïne et surtout à faire en sorte qu'en tant que spectateur on soit emporté dans un élan affectif et émotionnel qui fasse qu'à la fin on soit autant impacté que son personnage donc il ya de l'idée encore une fois c'est indéniable et c'est vraiment beau par moment mais il ya d'autres moments où le film est trop long le montage est assez hasardeux il ya une tendance à vouloir étirer les scènes à un point où littéralement on aurait presque envie de se dire qu'elle des scènes qu'on pourrait enlever du film parce qu'elles ne servent à rien elle n'apporte pas de profondeur au personnage elle apporte juste des clichés pense notamment à une séquence de petit déjeuner qui n'a aucune incidence par rapport à tout ce qui se passe derrière si ce n'est virer un personnage de l'histoire et c'est dommage parce que derrière on se dit que si ce genre de scène était retiré le film sera un beau voyage peut-être d'une heure quarante simplement qui serait touchant émouvant et qui réussira nous embarquer à tef opte pour une poésie une simplicité de mise en scène qui se ressent à chaque seconde à l'écran pour ne pas simplement toucher le spectateur dans le cheminement d'hélène face à sa caméra mais également pour pousser ce même spectateur à se mettre à la place d'une femme face à la mort si l'ensemble peut sonner comme un poil lourd dans sa manière de poser sa mise en scène et dans son geste émotionnel parfois un peu trop facile et grossier on se laisse pour autant magnifiquement emporté par un ensemble graphique et par ce décor norvégien qui transmet beaucoup d'émotions et nous offre l'opportunité de nous laisser bercer par un voyage initiatique inventif et fort en termes de casting et ben ça va être très simple il ya que trois acteurs j'ai envie de saluer la performance tout de même de bjorn flauberg qui est vraiment vraiment excellent qui a une manière de porter son personnage qui je trouvais très juste qui est très attachant et qui je trouvais très beau bien évidemment il gaspard hulliel dont la performance est déchirante quand on sait que c'est sa dernière mais surtout je trouve il est très beau dans le sens où son personnage est très simple il n'y a pas de grands élans dramatique il ya une petite scène forte mais sinon la plupart du temps c'est vraiment un personnage qui est très délicat très juste c'est peut-être un des personnages les plus intéressants que j'ai trouvé dans l'ensemble du métrage mais surtout il y a cette actrice principale qui je trouve est flamboyante qui est très belle qui porte à merveille son héroïne et qui arrive à lui donner tout l'impact nécessaire pour que même si on ait des choses à redire par rapport à la composition de celui ci l'interprétation soit vraiment flamboyante vicky clips est une actrice particulièrement talentueuse dont le jeu semble gagner en intensité au fur et à mesure que sa carrière avance pour une prestation qui ici sonne comme purement et simplement magnifique au bout du compte plus que jamais est un film qui est gorgé de défauts qui est trop long qui s'attarde sur des détails pas forcément toujours très intéressant qui a des scènes qui sont très clichés qui a une émotion pas toujours pleinement maîtrisée mais qui reste un beau voyage un voyage comme je l'ai souvent dit qui est poétique qui est touchant qui est émotionnel et qui surtout vaut le coup d'oeil pour ses trois interprètes principaux et pour la manière avec laquelle émilie atef cherche à nous accrocher à son héroïne même si derrière il faut pas se voyer la face le film a tendance à être trop pathétique trop larmoyant dans un affect pas toujours maîtrisé qui fait que peut-être certains spectateurs ne vont pas être touchés par cette histoire mais tout de même plus que jamais d'émiliatef reste un beau moment de cinéma que je vous conseille de voir si vous avez l'occasion de le découvrir pas à réserver à tous les publics mais c'est un beau moyen de voir une dernière fois gaspard huliel dans une très belle interprétation également à plus